Qu'est-ce qui est intéressant de voir que c'est une des peurs qui est nommée en premier dans le classement des peurs ? Peut-être même avant la peur de la mort. C'est intéressant. Et ça va se manifester de plein de façons. Ça peut être peur de prendre la parole devant 300 personnes, mais ça peut être aussi peur de prendre la parole devant un jury de 2-3 personnes, ou même d'intervenir en réunion pour oser donner son avis. Donc ça va toucher plein de catégories. C'est vrai qu'en entreprise, parce que j'interviens aussi en entreprise, c'est une des peurs qui est la plus facilement exprimée, en tout cas, quand les collaborateurs ont envie de tester la régulation émotionnelle en entreprise. Alors comment ça se passe ? Quand un patient vient me voir ou qu'un collaborateur en entreprise vient me voir pour sa peur de parler en public, eh bien il y a deux possibilités. Soit on va partir d'une situation concrète et précise, représentative de sa difficulté. Donc il va me raconter, c'était devant un jury, c'était devant un auditoire très complet. Et là, on va réguler en différé, c'est-à-dire qu'il va me raconter ce qui s'est passé, et je vais l'amener à utiliser sa capacité naturelle de régulation. Et il va porter son attention vers les sensations physiques présentes dans son corps. Ou alors, je peux lui apprendre à réguler lui-même, de telle sorte qu'il soit complètement autonome, quand l'émotion se présente à chaud. Donc, il va y avoir deux possibilités pour lui. Soit d'apprendre pour aller vers une sorte d'autonomie émotionnelle et être capable de se débrouiller quand l'émotion arrive. Ça peut être l'émotion de la peur de prise de parole en public, mais une autre émotion. Ou alors, on va s'occuper en séance de cette difficulté particulière. Et là encore, sur toutes les prises de parole en public, eh bien il suffit d'une ou quelques séances pour que la régulation ait lieu et que la difficulté ne revienne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada